Une fanfare et des élus tous sourirent. L'inauguration du piétonnier nous plonge dans un autre temps. Deux ans plus tard, le piétonnier fait grise mine. C'est moche pour le commerce, c'est moche pour les gens qui viennent visiter, il y a tout le temps des travaux. C'est un peu chaotique pour passer, on est parfois dans des cul-de-sac un peu, mais je pense qu'au final ça pète bien. Un anniversaire au son des pelleteuses. Sur la place de Broucaire, ses travaux d'étanchéité se terminent. Mais le véritable réaménagement du piétonnier n'a même pas commencé. Et pourtant le permis d'urbanisme est octroyé, les travaux peuvent donc commencer. Pour cette ancienne échevine flamande, c'est à cause de Belliris, le fédéral donc, que cela coince. Je pense que c'est à Renders, à la ministre Renders maintenant de signer, désigner l'entrepreneur et voilà, on est là. Donc il faut maintenant, il ne faut plus traîner. Je pense que ça a déjà traîné trop longtemps et il faut avancer. Avancer vers ce projet final, une place de Broucaire recouverte de pierre bleue, un boulevard en spague bordé d'arbres. C'est la première phase de ce réaménagement censé commencer maintenant. Mais impossible d'avoir plus de détails. Contacté par téléphone, Belliris refuse de communiquer sur son calendrier. Et pendant ce temps-là, les citoyens s'impatientent. Quand on dit qu'on fait un essai, et bien malgré tout, même si l'effet est mauvais, on garde l'essai. Une espèce de Champs-Elysées sans voiture, je trouve ça génial. Mais bon, ça veut dire que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, ce n'est pas encore terminé. C'est effectivement avant tout un boulevard de travaux que les Bruxellois ont devant eux. Car la deuxième phase du chantier concerne la bourse, zone classée, pour laquelle un permis spécial doit encore être délivré. La bourse est dite à ma pour laquelle il simulateía ses am guardians de cette histoire. La bourse est la bonneurrection.